Gavriel, ici Plan d'Orient, donc mise en place 100% effectuée en mesure de veiller le réseau jusqu'à demain, 16h. Reçu, parlé. Je commande la section qui met en oeuvre les points O, qui sont la spécificité de la compagnie. Un point O, c'est du stationnement en montagne, pour le personnel, et pour la partie technique, c'est ce qui permet au chef interarm de relier son poste de commandement aux troupes qui sont box-contact en s'affranchissant des reliefs de la montagne. Pendant trois semaines avec les stagiaires, on leur a appris à mettre en oeuvre un point O, à vivre sur un point O, et surtout à permettre les liaisons des radios entre les troupes qui sont de contact et le poste de petit commandement qui est un peu plus reculé sur le titre de perçu. Il faut savoir qu'il y a les deux types de points O, donc les lourds et les légers, qui nous permettent de tenir plus ou moins longtemps sur une position. Et donc là, ce qu'on a joué sur ces deux sites, c'était la mise en oeuvre du matériel et des transmissions, pour nous permettre de nous entraîner pour la manœuvre de Cerse qui s'est déroulée la semaine dernière. Bon, les pourrogers qui sont en mesure de tenir entre deux et trois jours, en totale autonomie, qui, eux, sont mis en place à pied, avec des gros sacs pour nous permettre de vivre et de stationner en bataille. Et il y a le pont O lourd, qui lui, est en mesure de tenir entre sept et treize jours, ce qui est beaucoup plus gros et plus conséquent en termes de matériel. Mais lui, qui est mis en place par moyen soit des véhicules, soit des moyens HM, et l'équipter de la manœuvre. Et ce qui a été joué sur la manœuvre Cerse, où on a stationné pendant 15 jours non-stop sur le pont O lourd. Et les ponts légers ont fait des rotations pour changer et d'emplacement, pour permettre à la manœuvre de se dérouler le plus correctement possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada